Les Trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Quart d'identité, quart de séjour, bonjour ! Bravo ! Bravo ! Déjà, on se félicite. On dit ce que t'as dit sur la calvitie de ma femme ? Ah ouais, tu voulais faire un buzz. Ah, j'ai raté, j'ai raté. Dommage que t'aies plus de spectacle, on aurait vendu beaucoup de place d'un coup. Ah ouais, Chris Rock est complet depuis dimanche. Puisqu'en 2027. Ouais, alors là, si vraiment Issa Dumbia pouvait monter sur une scène où je suis, moi j'aurais frappé. Il a appelé son spectacle Black Don't Clack. Qui ? Chris Rock. Non, c'est pas vrai, c'est le nom du podcast. C'est beau ça, bravo ! Thomas Barbazan ! Merci, Yassine Bellata ! Bravo, bravo ! Responsable de 80% de la qualité de ce podcast. Pardon, toi ? Et avec nous les 2%, Soudembele ! Très content de faire partie de ces 2%. Le Nathalie Arthaud du podcast. Votez pour moi ! C'est fou, plus que 15 jours et on aura la même chose. T'as pas dit, Yassine ? Alors toi, ça y est, Macron est réélu, tu vas voir. Macron est réélu ? Non, bah tu vas voir. Ah non, non, mais je sais que des gens écouteront ce podcast. Il perd 3% par jour, donc je vais te dire, il reste beaucoup de jours. Là, du coup, il a vu, il va plus parler jusqu'à dimanche. Ah oui, mais... Ramadan ! C'est vrai qu'à partir de la semaine prochaine, ce podcast sera... Eh bah, il sera plus là. Interdit. Non, il sera là, il sera là. Ah bon ? Moi, je suis pas sûr. Je vais faire le podcast. Les gens font pas de dons, je suis pas sûr qu'on a passé l'hiver. Ah oui, toi, tu parles de l'oseille. Ah oui, moi, je parle pas de Ramadan, moi, c'est pas dans mes priorités. Thomas, je suis ravi d'être l'un des animateurs stars de ce podcast. De ce pays, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ça se passe plutôt bien pour nous. Derrière Hanouna et Bernard Montiel, c'est toi qui est direct. Ouais, il y a Final avec Verdez. J'ai regardé hier. Verdez, il est pas animateur. Sur les deux émissions, j'ai regardé TPMP. C'est un scandale ! Je ne pourrais pas être animateur. Ou alors animer l'émission qui s'appelle C'est un scandale. C'est ça, vraiment ? J'ai regardé hier Quotidien et TPMP, comment ils parlaient de la claque. Ah oui ? C'est pas le même traitement. Ah bon ? Non, non, il y a... Sur TPMP, c'était marrant. Il y avait une nanette publique. Pas Public Sénat, Publique le magazine. C'est pas du tout la même ligne éditoriale. Qui a dit que Will Smith avait mal pris, que sa femme Jada le trompe avec Tupac. Ouh là là ! Alors là, ça ne va pas du tout. Elle aurait même sucé Versa Jéton X. Oh là là ! C'est vrai que si ta femme te trompe avec un cadavre, c'est vrai que c'est gênant. Nécrophile. Ouais, nécrophile disons. Ne pas confondre avec les radis, ce sont négrophiles. Non, c'est pas la même chose. Oh là là ! Même si Tupac est noir. Oui, Tupac est noir. Merci Sun. Putain, on le savait. Souvent, on le confondait avec Yvette Horner. Mais quel con, celui-là ! Yvette Horner, c'est lui de la dire à l'américaine. Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est les Trenes Glorieuses ! Voilà, Yvette Horner. Il y a eu beaucoup Yvette Horner. Pour ceux qui ne savent pas mon banquier de culture, cruellement, c'était la reine de l'accordéon. Oui, la reine, la reine. Celle qui avait le plus de buzz. C'était un peu la cut killer de l'accordéon. Bien joué ! Mais il y avait quand même d'autres. Il y en avait d'autres. Il y avait aimable. André Verschuren. Tu peux nous retrouver tous les gens qu'il va citer ? Parce que vraiment, c'est la preuve qu'il fait partie. Voilà, tu peux. Attends, écoute. Ah oui, c'est Verschuren, ça. Je reconnais sa patte. C'est qui ça ? C'est doigté. Yvette Horner. Ah, c'est Yvette Horner. Bon, il joue à peu près tout ça. Hostile. C'est la compilée aussi. Ah, hostile à l'accordéon, ça va être sympa. Essaye de voir s'il n'y a pas un mec qui l'a fait. Est-ce que c'est possible ? Je ne connais pas un arabe ou un noir qui fait de l'accordéon, si vous en avez un. Pourquoi tu commences à communautariser ce podcast ? Je pose une question. On est Black Blanbeur, là, tous les trois, avec Soon et toi. Hé, t'arrêtes, oh ! Je te termine Will Smith, là. Oui, tu te calmes. Black Blanbeur, un slogan créé par la gauche en 98 pour faire genre qu'on était égaux grâce à un but de Zidane. Eh ben... Putain, je viens de donner la définition du Larousse. Slogan de winner, puisque quatre ans après, Le Pen au deuxième tour. Absolument. Jibrisissé à des mains, du sang sur les mains. Je rappelle qu'en 2002, nous étions arrivés avec les trois meilleurs buteurs de trois championnats différents et qu'on a perdus contre le Sénégal. Avec ce slogan... Ouba Diop. Oui, Ouba Diop, paye à son âme. Paye à son âme. Qui avait dit, nous n'avons jamais vu un coq battre un lion. Oh non ! Pas mal, pas mal. L'Afrique, l'Afrique, ça c'est beau. Par contre, on a vu un chien tuer un puma. Puma, c'est le mec d'extrême droite qui a tué le rugbyman argentin. Ah, c'est chien ! Quand tu donnes... Un chien qui tue un puma. Les puma sont les joueurs de l'Argentine. C'est une nouvelle tête. Bonjour. Ah oui, c'est une nouvelle tête. Attends, t'inquiète, on va faire tourner le mic après. C'est le micro libre ici. Non, non, mais Thomas, tu sais, moi j'ai passé une très très bonne journée hier. Ah oui ? J'ai regardé. T'as regardé quoi ? Bah oui, toi, tu es l'homo connectus. Vraiment, tu es connecté tout le temps. Si jamais pendant trois minutes... C'est le réseau patron, parce que j'ai vu que là, Chalgoumi venait de... T'as vu déjà, rien que le nom, ça nous amuse. Il vient de redevenir top 1 des gens recherchés par Daesh. Il a dit François Agbar au lieu d'Allah Agbar. François Agbar. François Agbar. Oui, François Agbar. Mais c'est un niveau de starfoula incroyable. C'est vrai, moi ça m'a pas... C'est du starfoulisme. Même moi j'ai dit starfoula. Alors je ne suis pas musulman. Tous les musulmans que je connais m'ont envoyé un message. Ah bon ? J'ai reçu 11 millions de textos. Ça va pas fort. Il n'y a pas 11 millions de musulmans. Il y a 11 millions de musulmans. Mais personne... Où t'as vu ce chiffre ? C'est juste pour ne pas vous faire peur, on déclare la moitié. Mais sache qu'on est 11 millions. Et le grand remplacement, c'est déjà réglé. C'est maintenant, c'est maintenant. C'était hier. Tu connais bien toi. Regarde, Soun, ils sont 7. Quand vous a attendu ? Soun, est-ce qu'il est considéré comme musulman ou comme noir ? On est tous musulmans. Soun est musulman, mais ce n'est pas notre meilleur élément. Non, ce n'est pas le meilleur. C'est un élément... Il est... Jean Lassalle. Jean Lassalle est musulman, j'ai entendu. Jean Lassalle de prière. Voilà, exactement. C'est son nom. Parce qu'il ne dit jamais son nom en entier. Du coup... C'est sûr. Franchement, on devrait arrêter le podcast là. Jean Lassalle de prière. Jean Lassalle, Lassalle, Lassalle. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. De toute manière, là, tu as plein de jokers. Parce que vu ce qu'il a fait, Chalgoubi, il est irratrapable. C'est le maillot jaune d'Esta Foula. Mais où Chambolt ? Là, il a monté le col de la honte. En 10 secondes. En 5 barres. Ouais, il a dit, c'est une grande république parce qu'elle laisse de la place à Chalgoubi. C'est le problème de la république. Il parle de lui à la troisième personne comme à la Delon. Il dit, cette république est grande. C'est dans ce livre où il m'a dédié un chapitre. S'il y a quelqu'un qui a acheté ce torche-cul, il est hors de question que je donne 1 euro à lui. Sauf si c'est pour payer le CNED. C'est quoi le CNED ? C'est les cours. Correspondance. Non, mais d'habitude, c'est vrai qu'on dit, si vous avez le livre, envoyez-nous les bonnes feuilles. C'est ce qu'on dit. On dit les bonnes feuilles pour les livres. Mais pour Chalgoubi, il n'y a pas que de mauvaises feuilles. Ça fait quand même deux livres où il parle de moi. Bon, je vais te montrer la dernière fois qu'il a parlé de moi dans un livre. Ça ne fait toujours aucun livre qu'il écrit tout seul. Alors, je vous montre. On espère qu'il écrit. Je ne sais pas qui écrit pour lui. Alors, vous êtes prêts ? C'est dans son dernier livre. Est-ce que tu peux me mettre du Yves-Torner ? Peut-être que ça va mieux pour lui. Ou du Tina Turner. Les nombreuses prises de parole de l'ancien humoriste Yassine Balatar, devenu militant politique et communautariste, dont la violence des propos est sans appel, vont dans ce sens, lorsqu'il affirme notamment que les musulmans ne sont pas dans un processus d'assimilation. Sous couvert de liberté religieuse, reconnue et protégée par la République, il entend bien faire plier les principes républicains, comme la laïcité, pour les adapter au communautarisme islamiste. Quelle reconnaissance, Yassine. C'était il y a deux ans. J'attends la nouvelle... Un chapitre, c'est chaud ou pas ? Un chapitre, on n'en rappelle pas. Franchement, moi, je ne me serais pas consacré dans un livre, à moi-même. Un chapitre, c'est chaud, non ? Franchement, je ne sais pas comment ça va se faire. Visiblement, ton biographe... Bon, c'est vrai que moi, j'ai lâché deux, trois infos quand ils m'ont appelé. Mais je veux dire, je n'ai pas dit tout un chapitre. Mais c'est vraiment... Je tiens à balancer Mourad Winter qui a dit qui nous dit qu'il n'est pas malade ? Il l'a appelé le gogol. Franchement, Chalgoubi, attaque-toi à Mourad Winter. Je ne vois pas pourquoi je serais le seul qui se mangerait des fasses comme ça. Oui, mais parce que toi, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Yassine ? Est-ce que s'il commet un attentat, il crie France Agba ? Ça devait être marrant à un moment. Mais il n'a pas la chute. Il faut une chute pour la vanne. Un jour, il y a un djihadiste qui va dire France Agba et il va se faire exploser avec du camembert. Ça, c'est la fin de ta vanne. Ça, c'est... Voilà, bravo. C'est là en codé. Tu sais que je vais venir... Attends, je l'écris. Je vais venir, prends-la. Il y en a déjà des... Not là, note là. Oui, je la note. Je vais la jouer au Paname. Il y en a déjà des djihadistes français. Il y a déjà des djihadistes ? Bah oui, le Priol, c'est un djihadiste français. C'est vrai ? Mais là, les autres qui vont en Ukraine pour buter les Russes. Oui, oui. Les identitaires français, ils sont allés... Bon, après, ils sont arrivés là-bas, ils ont entendu des bruits, ils ont dit, c'est quoi ce... C'est le 14 juillet ? Non, non, c'est la guerre, connard. Là, j'aimerais pas me retrouver face aux Russes. Il y a aussi le groupe Wagner, là, qui fait la guerre. La milice. Oui, oui, qui ont pris le Mali en 27 minutes. Je crois que vous étiez dangereux, là. Non, on les a accueillis. Parce qu'on est le peuple le plus accueillant du monde. Je vous rappelle que le marabout n'est pas une arme. Non, on a essayé. Il faut essayer. Ah, c'est Mardi Fou, pardon, j'ai eu un texto. C'est Mardi Fou, chez Domino's Pizza, 7,99 euros. Alors, mais on donne des infos dans ce podcast ou pas ? Il faudra vraiment, je vous compare de la ligne éditoriale de ce podcast. C'est les mardis et jeudi. Franchement, tu me ris, tu me... Non, mais franchement, Salgoumi, j'aimerais bien qu'il croise Will Smith. Je pense... Oui. Je veux dire... Pourquoi tu filet-il... Tu filet-il... Non. Pourquoi tu m'attapes ? Voilà. Pourquoi tu m'attapes ? Non, mais c'est quand même... Le français dans la bouche de Salgoumi, ça ne marche pas. Non, c'est pas complet. C'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas. L'huile d'olive. Oh là là, mais il me dégoûte celui-là. Alors, tenez à préciser, on ne fait pas d'amalgame. Tous les Tunisiens ne sont pas comme Salgoumi. Voilà, beaucoup de gens sont bien éduqués, se parlent très bien. Là, tu sais, pour nous, les voisins, les Algériens et les Marocains, je ne te cache pas que ça nous ravit qu'ils viennent de Tunisie. Franchement, les Tunisiens, ils essayent de dire oui, mais sa mère, elle est libyenne. Non, il est de chez vous, il est de chez vous. Son grand-père... Stevie Boulet. C'est vrai que les Marocains, ça a été une tragédie. Là, ça a fait mal, ça. Stevie, ça nous a fait mal. Les premières années, Stevie, là, maintenant, il n'est que star full laguée, mais à l'époque, il était... Ah, il était... France Akbar, vraiment. Non, par contre, le Maroc, vous avez celui qui était en femme, le chanteur, là. Bilal Hassani ? Bilal Hassani. Oui, c'est vrai, Bilal, on a rattrapé très vite le star full time. Dans le star full time, on a fait un gros comeback avec Bilal Hassani. Cette vidéo d'un Algérien qui a dit, quand Bilal Hassani dit qu'il est marocain, tu as tous les Algériens qui sortent le drapeau et tout. Non, mais c'est quand même... Non, mais ils ont le droit. Mais c'est vrai que localement, ils ne sont pas le succès. et ce qu'on est... Tu sais que ce qui est fou, c'est que Chalgoumi, bon, on est contre, évidemment. Il est contre sa personne. Oui, déjà. Non, mais c'est aberrant, de toute manière. On en a déjà parlé ici. Ce n'est pas qu'il est nul. C'est qu'en fait, moi, je ne lui en veux même plus. Le problème, c'est que le mec qui l'invite là sur... Radio J. Radio J, qui porte un nom, c'est... Bon, on peut te le retrouver. Aziza, ouais. C'est Aziza, voilà. Frédéric Aziza ? Oui, oui. Je préfère la version de Balavoine. De Balavoine, je veux dire Goldman. En fait, c'est lui. C'est lui qui est responsable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la responsabilité de mettre Chalgoumi en avant prouve ton racisme. Et Aziza, là, je suis content parce qu'il y a bon nombre de Juifs sur les réseaux qui disent à Aziza pourquoi tu l'invites. Et deux, quand il dit quelque chose comme ça, ça laisserait croire que les Juifs, parce que c'est sur Radio J, cautionnent ça. Alors que pas du tout. Enfin, tu vois, si je pense que... Après, les Juifs ont une autre histoire avec la France. Mais si, par exemple, tu avais un Juif, je ne sais pas, qui était blédard, qui venait... Ce n'est pas le problème que Chalgoumi soit blédard. C'est qu'en fait, qu'il soit blédard et qu'il veuille tout le temps prendre la parole. Et en fait, le problème, c'est que les musulmans souffrent de cette représentation parce que sur nos lieux de blot, enfin, pas les nôtres, mais il y a plein de gens qui me disent qu'il y a des gens qui pensent que je suis comme Chalgoumi. En fait, le fait que tu réponds non, mais France Akhbar, moi, j'ai regardé trois fois la vidéo parce que je suis insomniaque. Donc, je me réveille à huit heures avec mon fils, ce chien, je le prépare. Je lui donne du wittabix et du lait par terre. Et je me suis... Je regardais des vidéos, je me suis endormi et là, vous m'avez envoyé la vidéo et j'ai reçu, je te jure, 27 fois la vidéo. J'ai dit, mais il est mort, Chalgoumi ou quoi ? Et là, j'ai dit, ah non, c'est mort, Chalgoumi. Alors là, mais France Akhbar... C'est la pire chose qui... Il a dit, s'il n'y a plus de la ProVook. S'il n'a ProVook ? P-R-O-U-V-O-U-C. Il gagne. Il crée des mots qui... ProVook. Il était content en plus. Un qui est aussi coiffeur. ProVook. J'en ai marre. J'en ai marre ! Demain, il nous parlera de son autre chapitre qui s'appelle Allah Clairefontaine. Non mais, on dirait, il cherche que... Les mecs ne cherchent que des jeux de mots à la con ou provoqués. Tu sais, je dis à Yacine, on dirait le petit... Allah Clairefontaine, je vois bien le docu. Nous avons suivi les meilleurs imams de France. En formation. Et franchement, il faut qu'on le produise. Allah Clairefontaine, dans une mosquée. Redis ce que t'as dit ! Avec l'imamme Dussault. Sympa, les frères. M. Dussault, l'entraîneur vieux, qui convoquait les parents en disant, ça va pas. Là, je crois, les parents, vous vous enflammez plus fort que les enfants. J'avais adoré Allah Clairefontaine, le vrai documentaire. C'était avec la génération Ben Arfa. Absolument. Et surtout, on a découvert à quel point les parents mettaient la pression aux enfants. Je m'en rappelle pas, moi, j'ai vu juste des extraits avec Jourdren, Ben Arfa, tout ça. Jourdren, c'était un peu Chalgoumi, comme il parlait. un peu. Non, mais c'est surtout comment les mecs prenaient de la masse, de la masse physique d'un coup, c'était des gamins. Ils se dopaient ? Non, mais frère, j'ai vu l'équipe de France Espoir, hier, bon, le grand remplacement, on n'avait pas besoin de cette pub. Là, vraiment, le seul truc blanc, c'était les gourdes. Que des Renois de 1m96. Les Irlandais, ils se disent, where do you come from ? We play against France, notre Congo. Des Renois qui courent à 7000 km heure, des Rebeux. Ils ont une très, très bonne équipe, mais même moi, ça ne va pas, ce que je vais dire, même moi, qui milite et tout, là, c'est trop. Là, il y avait quand même Cacré, le petit Cacré. Voilà, Cacré, le mec des Insoumis, là ? Ah non, c'est Coquerel. Je n'ai rien à voir. J'imagine, Eric Coquerel qui joue à Lyon, centre ! Il y a même l'équipe de France féminine aussi, beaucoup de Rebeux redants. L'équipe de France tout court. Oui, toutes les équipes de France. Non, celles des échecs, il y en a moins. On avait laissé le poste, parce que bon, je le dis dans ce podcast, les Noirs et les Arabes, on avait fait une grande réunion, comme le soupçonnent les fachos, tout le R.O.R.A. C'est là où on se réunit la nuit. Oui, la petite réunion. Et on avait dit, on laisse le poste de gardien au blanc. Ah, merde. Là, ce soir, c'est Mike Meignan. Meignan, Meignan, putain. Qui vient de Villers-le-Belles. Meignan, Meignan. Qui vient de Villers-le-Belles. Oui, qui est un Golgoth physique. Non, mais il y avait eu Mandanda aussi, à un moment. Oui, oui, mais il était toujours deux. Suite à suite. A Réola. A Réola, oui, lui qui représente, je pense, les présumes aînés. C'est un peu comme ton fils, A Rola. D'où on commence à parler de la vie privée. Je tiens à te dire que dans ce podcast, notre vie n'est plus privée du tout. Quand je vois des auditeurs qui me disent comment va Adam, c'est qu'on a franchi le mur du son. J'ai rencontré le professeur principal de mon fils hier. C'est pas vrai. 13ème trimestre. Il s'appelle McDonald's. Donc, il a eu les félicitations en cantine. Après, pour le reste, il peut s'améliorer. Il a eu un verre-t-au-conduite en légumes. Il faut manger. Il ne mange pas assez. Zéro. Zéro en haricots verts. Non, c'est bien, c'est bien. Ni compliments, ni rien, mais bien. 12, 13, la moyenne. Bonne moyenne. Une bonne moyenne. Mais il s'est laissé, tu vois, parce que maintenant, il pense qu'au basket et tout. Ah, ça a changé, c'était le 1 d'avant. Oui, maintenant, c'était les frites. Bon, je sais que je parle à deux mecs qui ont échoué scolairement, mais quand tu fais un très bon premier trimestre, après, tu te relâches au deuxième, c'est automatique. Ce qui est bien, c'est quand tu foires les trois, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Il y a des fois, il y a des fois, je voulais vous... Non, ah non, ce n'est pas vous, vous avez trompé de ligne. Non, non, moi, j'ai fait une bonne quatrième. Je ne sais pas pourquoi. Ah, juste la quatrième. Quatrième, j'ai un bon souvenir. Sixième, le cartable, trop lourd. Quatrième, c'est dur, parce que la différence entre cinquième et quatrième, c'est plus qu'entre sixième et cinquième. C'est vrai que tu passes des Égyptiens à... À Hitler. Ouais. Ça va trop vite. Il n'y a pas de transition. Ouais, ouais. Non, j'ai bien aimé troisième aussi. J'ai tellement aimé, j'en ai fait une deuxième. Ah oui. Vraiment comme le dessert. Ouais, c'est bien ça. Et après, 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 c'est les meufs. C'est des classes que Chalgoumi n'a pas connues. Excusez-moi d'être beau gosse en troisième, parce que toi, t'étais totalement dégueulasse jusqu'à la fac. Exactement. C'est à la fac où j'ai commencé à me faire draguer et tout. Ça, c'est une légende urbaine. Non, Et qui s'appelle leur yo ? Kézak. Vas-y, mon cul. Julie, Séverine. Thomas, toutes sont mortes. C'est que là, on ne les a pas retrouvées encore. Non, les prénoms de ces meufs-là, c'est les meufs du CDI. C'est les yoves, là. Ils disent, le petit Thomas, tu me rendras ton livre. Oh là là, quel chaudasse. Mireille qui faisait des sandwiches à Mireille. Qui s'appelle Mireille ? Non, ça, c'était la meuf de la cafette qui faisait des sandwiches américains. Steak, frites, mayo, dans du pain, de la baguette. Vous avez jamais mangé ça ? Je me jure que Thomas, il se souvient des meufs par rapport à la bouffe. Ce n'est pas une maladie ? Non, non, Ah, Séverine et sa mousse au chocolat, c'est vraiment sacré. Eh oui. Toi, c'est vrai que tu étais nul, tout le collège ? Oui, tout le collège était nul. Primaire aussi. Personne n'est nul en primaire. Non, mais c'est grave d'être nul en primaire. Maternelle, c'était chaud. Maternelle, première année, j'ai failli redoubler. Je n'arrivais pas à marcher. Zéro. Je n'avais pas la moyenne en cube. Je rampais. Mais soulève-toi. Trop dur. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Mais putain, la première année de maternelle, c'est un choc émotionnel. C'est dur. Là, quand je repense à mon fils. Tu te rappelles, toi, tu as des souvenirs dans la maternelle ? La meilleure année, tu peux pisser au lit, la prof, elle te change. T'as une proximité avec l'éducation nationale. Tu peux chier et jeter ça sur les autres. C'est tout à fait normal. Tu fais ça en troisième, tu as des problèmes. La première année de maternelle, tu peux faire ce que tu veux. J'ai un vrai souvenir que je faisais du petit vélo dans la cour et que je mettais hiège dessus. J'ai un souvenir comme ça. C'est fou. Ça reste. C'est vrai. Première année de maternelle, tu es un bandit. Les gens s'en battent les couilles. Non, non, je te parle de ça, c'était en sixième. Non, mais tu sais qu'en plus, c'est chaud de redoubler la première année de maternelle. Ah non, tu ne peux pas. Sauf si tu es mis... Non, non, tu ne peux pas. Mais la troisième, tu peux. Sous, ils l'ont fait passer parce qu'il allait se retrouver dans la même classe que son autre frère. Et tu es propre à quel âge, toi ? Je l'étais propre tôt. Tôt ? Très tôt. Je ne sais pas à quel âge de trois ans. Sept ans. Personne ne se souvient à quel moment tu es propre. Normalement, quand tu rentres à l'école, tu n'as pas le droit de rentrer. Quand tu as des cartes... C'est pour ça que tu peux redoubler. Si tu n'es pas propre maternelle, Vous savez pourquoi je me souviens de ça ? Parce que oui, si tu n'es pas propre, exactement, on te met la pression quand tu es en première année de maternelle, la charge mentale, déjà, à l'époque, pour les enfants. Il faut aller au pot. Ouais, si tu tièges dessus, c'est pour ça que je joue mon souvenir. T'as raison maintenant que je dis ça ? Le pot. On n'en parle jamais. Bah oui. Mais t'imagines, putain, trois ans, tu peux yèche dans le salon. C'est vrai ou pas ? Devant la télé. Devant la télé, c'est vrai. C'est vrai que devant les télétobistes. Sans jugement. Le pot. Ça va, vous ? On peut monter le son un peu, papa ? Que même Saddam Hussein ne chie pas dans son salon. Mais en plus, il faut le changer après. Hein ? Il faut le changer après. Alors moi, le mien, il était propre rapidement. Ah oui ? Mais attends, t'en changes deux à la fois, toi, la Soun ? Ils ont les deux, les couches, là ? Mais pas la même taille de couche. Soun, tellement il a d'enfants. Normal. Il a des cachets en couches. Il a des couches. Il a des couches. Des couches. Et je suis content. J'aime les couches. C'est que dans le chapeau à la sortie des plateaux, il y en a déjà qui pète des couches. Tes deux enfants, ils sont propres ? Non, non. Bah non. Le deuxième, il vient d'être débrouillé. Mon fils, il m'avait... Deux fois, il m'a pissé dessus pendant que je le changeais. Moi aussi. Il pisse fort en plus, ce bâtard. Bienvenue dans les maternelles. Les paternelles. Moi, un jour, il était mal orienté. Du coup, il s'est pissé dessus. Et après, il a arrêté. Ah, sympa. Il a arrêté de pisser sur les gens. Je trouvais ça. Un petit verre en plastique sur le sgeg de son fils pour pas qu'il lui pisse dessus. Je lui disais, putain, frère, moi, j'aurais perdu le verre au bout de deux secondes. Vas-y, un élastique aussi pendant que tu y es. Vas-y. Tu sais, Thomas, c'est après la vie des enfants. C'est vrai que toi, t'en as pas trop profité. Pourquoi ? Ah, de mon fils ? Ouais. Si, si. Tu t'occupais de lui ? Attends, t'es fou, toi. Moi, il faisait des crises d'asthme quand il était bébé. J'allais passer des nuits à l'hôpital Robert Debré, cet hôpital pour enfants. Alors ? Ben rien. Il y a 27 heures d'attente pour une urgence qui, à la fin... Tu sais, tu l'emmènes, il est malade. Et puis, quand la crise d'asthme, elle est passée, donc il danse. Il danse en salle d'attente et toi, t'es là, tu t'es levé. Tu te dis, mais pourquoi je l'ai emmené, ce tarbat, là ? Il est en train de danser. On attend le docteur depuis tout à l'heure. Mais tu sais qu'un hôpital va mal quand ils disent ce que c'est vraiment urgent. Non, mais c'est... Et je dis ça aux gens en province. Crise d'asthme, c'est pas vraiment urgent. Non, mais quand t'arrives à Paris aux urgences, à chaque fois, je sais plus pourquoi, récemment, j'ai eu un truc pas grave, mais quelqu'un m'a dit il faut aller aux urgences et je me suis dit si je rentre, je vais ressortir dans 8h. Demain matin. Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Parce qu'à Paris, les hôpitaux, enfin partout en France, c'est surchargé. Porte de la Chapelle. Comment il s'appelle celui ? Non, pas Porte de la Chapelle, celui qui t'amène à Bichat. Bichat, oui. Alors Bichat, t'as stand-up et mort et maladie. Voilà. J'ai déjà vu un mec, moi, hurler, un brancardier robeux sur un collègue qui dit mais tu vois pas qui canne, j'ai pas que ça à foutre devant le gars. Il ne devait pas savoir qu'il allait canner. Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ? Sun, il y a un film sur toi qui sort à l'ambulance. Ouais, ouais, j'ai été le voir. Tous les ambulanciers sont le voir. Il y a beaucoup d'actions, franchement, des explosifs, des armes. Des explosions, pas des explosifs. Oui, mais pour faire des explosions, il faut des explosifs. Il y a eu des explosifs. Ok. Vous savez, pour qu'on essaye d'autres réhabiliter, on n'y arrive pas. Il y a des pétards partout. Voilà, c'est... Les mitraillages. On est quand même passé de chalgoumi à la merde. Coïncidence, je ne crois pas. Tout ça fait partie d'une ligne éditoriale. Absolument. Des gens, des nouveaux faciès. Plus ou moins hostiles. Voilà, absolument. Nous allons commencer par le moins identifié. Toi, qui arrive en retard là-bas. Ah oui. C'est vrai qu'il fait peur. Remercie le bonhomme. C'était l'aime. Oui, c'est toi. T'entends pas. Charlotte, dont la tenue de travail sera mise sur les réseaux sociaux. Absolument. T'entends pas, c'est toi. Un pot de pêche. Un meuf de bonhomme CTLM. Voilà, absolument. Si vous avez besoin d'assurance. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Quelle bande de relous, ceux-là. C'est comme ceux qui... On dit bonjour, on dit bonsoir. Voilà, absolument. Bah, dites salam, comme ça, ça marche sur toute la journée. C'est pas un arabe. C'est pas un arabe. Et alors ? Comment tu t'appelles ? Antoine. Ah oui, non, oui, oui. C'est grand remplacement. Attends, t'as dit Antoine ou Antoine ? Antoine. Ah, t'es du sud ou pas ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis médecin, mais je suis déjà venu deux fois, je crois, au podcast. Je suis venu au spectacle il y a pas longtemps. Ah, je me souviens de toi. Ouais, ouais. Mais t'étais pas médecin quand t'es venu. T'es allé devenir médecin. Ouais, j'étais interne à l'époque encore. Et là, t'es ? Interne. Ça y est, généraliste. Là, t'es interné. T'es d'où ? Des Landes. Ah ouais. Tu te souviens de lui ? C'est un gros, gros accent là-bas. Il y a les peignes. C'est bon, je vous laisse là. Le foie gras. Antoine, comment tu te sens ? Ça va, toi ? Non, non, c'est pas un dialogue. C'est une déformation professionnelle. Mais vous, ça va ? Je suis médecin. Ça n'est oui, ni non. Alors, t'en es où du Covid ? Maintenant qu'on te tient ? Du Covid, non. Je sais pas. Moi, j'envoie un petit peu quand même de nouveau au cabinet. Ok. Pareil qu'ils vont nous refaire remettre les masques. Les masques, je sais pas. Après, je pense que c'est un peu du bon sens aussi. Quand tu vas au supermarché, moi, en vérité, je le mets. Après, quand t'es dans la rue d'or ou quoi, ça va. Mais tous les lieux fermés, même le train et tout, c'est même pas se poser de questions. En vérité, c'est normal. Le théâtre aussi, j'imagine. Si tu veux pas l'avoir, après, c'est un problème si tu veux l'avoir. Le théâtre, après, en vérité, je devrais... Si tu veux canner, tu cannes, frère. Meilleur médecin, toi. Oui, Antoine, vas-y, termine. Non, non, je dis, c'est vrai, en vérité, là, j'aurais dû le mettre aussi. Si je suis mon professeur. Antoine, ici, tu es chez toi, sache-le. S'il n'y a que des reprises de justice, tu sais, c'est pas grave. Si quelqu'un canne, vraiment, ça fera une perte pour personne. C'est vrai qu'ici, on n'a pas les meilleurs éléments de la société française. Non, franchement, personne n'en parlera dans la presse. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi Jean Goumi vient pas devant toi. Regarde devant toi, il y a Chris, un jeune humoriste qui a 20 ans avec une casquette. Chris qui a quand même une teuté à faire du quad et pourtant qui se bat pour être reconnu comme humoriste. Exactement. Qui a pas cédé à la rue, tu vois, qui est pas dans un four actuellement qui est avec nous. C'est pour ça qu'on te félicite, Chris. Antoine, t'as l'air fatigué. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais, ça se sent là dans ta répartie puisqu'elle met trois jours à venir. Voilà, du coup, on doit préparer des questions plus longues. Et t'es médecin depuis quand ? Ça fait tout juste depuis novembre dernier, donc ça va faire quoi, quatre mois ? Non, ça fait un peu plus tard. Après, j'étais internavant, mais ouais, ouais. Et t'as un cabinet, t'es installé quelque part ? Je bosse dans deux centres de santé différents au Kremlin Bicêtre. Ils sont dans l'hôpital, les deux sont dans l'hôpital. Tu dois en croiser du Chris. Ouais. Blessé par balle. Plus sérieusement, mon cher Antoine, est-ce qu'il y a toute une nouvelle génération de médecins cool ou t'as des vieux collègues tout pourris ? Franchement, je ne saurais pas vraiment te dire parce que finalement, même, je n'ai jamais trop fait les soirées de la fac, je n'étais pas trop dans le truc de BDE, tous ces trucs-là. Et j'ai gardé peu de potes vraiment en médecine que je vois encore, donc je ne saurais pas vraiment te dire la direction qu'ils ont prise. un bon médecin d'un très bon médecin. Qu'est-ce qu'il fait quand on dit lui, c'est le meilleur ? Je l'attendais, celle-là. T'as le bon médecin, il voit un virus, il soigne. T'as le mauvais médecin, il voit un virus, bon bah il soigne. J'allais dire médecin et très bon médecin. Mais souvent, on entend lui, c'est le meilleur. Sur quoi on se base ? Mais justement, c'est toute la question. Ça dépend si c'est... Si t'entends bon médecin par quelqu'un qui prend vraiment en charge la personne, qui écoute, qui est attentif, qui est patient ou si tu vas te baser juste sur la capacité diagnostique ou la puissance de connaissances en traitement, en études qui sont sorties et tout ça. Tu peux être hyper au courant et avoir grave de connaissances parce que t'es à jour de tous les articles qui sortent, tu connais grave de trucs sur tous les médicaments, toutes les pathologies en mode spécialisé, mais sans forcément être... Il y a des revues et tout. Ah oui, il y a des revues. Ouais, des publications. Et tu les lis, toi, ou pas ? De temps en temps, mais en vérité, c'est un travail d'arrache-pied. Ah oui, t'es Antoine, on a le meilleur. J'ai aux gens, vous me rappelez des hasardes. Putain, vous avez les mêmes symptômes. Antoine, qu'est-ce que la médecine peut faire pour Chalgoumi ? Pas grand chose, je crois que c'est la médecine qui va être utile. De quoi est-il atteint, selon toi ? À ce qui paraît, il a fait un scanner et dans sa tête, il y avait un singe qui fumait une cigarette. Dans un coin. Celui des cymbales. Non, mais plus sérieusement, tu penses que c'est pathologique, Chalgoumi ? Non, je ne pense pas. C'est juste que c'est la mauvaise personne à qui on a donné trop de visibilité à mon main et qui a pris le dessus sur les autres. Un bon attaché de presse. Qu'est-ce que tu pourrais lui prescrire ? L'euthanasie. De l'Alfrazolème. Des banques d'Odia Zépi, des anxiolytiques un petit peu peut-être. Ouais, c'est bien ça. Pour le cas-là, il n'a même pas l'air stressé. Il est complètement serein quand il dit toute sa merde. Je viens de réaliser pourquoi les juifs n'aimaient pas l'euthanasie. Parce qu'il y a nazi dedans. Chris, prends-la, c'est une bonne vanne. C'est pour commencer une carrière. Rien que nos restes, ça peut être un beau spectacle. Je donne mes restes, Madénian, il fait l'Olympia. Chris, il a un bon 5 minutes. D'ailleurs, un jour, on le fera jouer en 2027. C'est pas vrai. À la soirée 30, c'est bien. C'est dommage qu'il y ait une guerre et que la France va mourir. Oui. T'imagines, là, les mecs qui se préparent à être humoristes et on est bombardés. Ah putain, c'est chaud. Bon, le timing. Bon, revenons à... Parce que c'est la seule fois où on aura un médecin qui, visiblement, on n'en branle pas une. C'était ta journée aujourd'hui ou quoi ? Ouais, je travaille pas le mardi en général. Donc les gens peuvent mourir le mardi, t'en bats les couilles. Est-ce que t'es le genre de médecin qui dit que je travaille pas le mardi ? Dommage, madame. Est-ce qu'on a déjà fait appel à toi un jour comme ça dans la rue ou dans un avion ? Dans le train. Dans le train ? Dans le train. Ah tu vois, il m'a promu une canette la SN7. Tu vois, tu te foutais de la gueule de la question de Soun, mais c'est une bonne question. Oui, vas-y, Antoine. Non, dans le train, une fois, ça m'est arrivé. Genre ? Mais c'était bidon au final. C'était un mec, il avait mal à la jambe. C'était un jeune en plus, il a trop marché dans la journée, il avait mal à la jambe, trop bizarre, mais ils ont eu la panique. Il t'a dit quoi ? J'ai mal au yep ? Il a dit qu'il avait mal au mollet en fait de ouf et genre, il pouvait pas marcher et du coup, je sais pas, la personne qui était avec lui a trop paniqué et on est arrivé. Moi, j'étais avec, il y avait un infirmier aussi qui était là et en fait, avec le mec, il n'avait rien du tout quoi. Est-ce que vous avez fait comme au foot ? Oh ! Donne-lui de l'eau ! Oh là là ! On voulait de l'arrêt cardiaque, un mec qui bave, des convulsions, l'autre. Mets-lui de l'eau, de l'eau ! A chaque fois, j'aime bien cette phrase. Il y a un docteur dans la salle ? Il n'y en a jamais. Une fois, j'ai pris le bus pour aller au Maroc, il y a quelqu'un qui a fait un balèze, ils ont dit il y a un docteur dans le bus ? Non. Par contre, s'il faut changer une jante, dans un bus à Marseille et il y a un mec, un blédard qui a dit « Vite, vite, ouvris la porte, y'a une dame et fais le mal à l'aise ! » Il ne maîtrisait pas toute la langue. Merci beaucoup, Antoine, merci ! C'est incroyable ! Derrière toi, derrière toi ! Tu es nouveau, toi ? Ouais. Comment tu t'appelles ? Romain. Voilà ! Team Baptou ! Baptou funky, parce que Baptou solid, je le rappelle, c'est une marque de merde. Romain, tu fais quoi dans la vie ? Je suis un combo de tout ce que t'aimes. Je suis responsable de la communication dans une boîte privée et j'ai l'aide de ma copine dans la gestion d'un centre équestre. Ah, t'aimes bien ça, toi ? Moi, tous les bobos, je leur souhaite la mort. Comment tu passes du poney à la comptabilité ? La communication. C'est quoi la boîte privée ? Getlink, ça s'appelle. C'est quoi ça ? C'est la holding qui détient le tunnel sous la manche. Ah ! Interessant ! Il n'y a plus besoin de vous, il est fait le tunnel. Alors, quand tu dis tunnel sous la manche, Sony croit que tu parles d'un tunnel sous l'SDF. Quoi ? La manche, la manche, tu ne l'as pas. Putain, elle n'était pas... Ah, la manche. Putain, même ça, Sony, il n'a pas compris. Putain, bravo. Revenons à toi parce que tu es dans le canasson. Tu t'occupes de chevaux. Non, le week-end seulement. C'est ma copine qui fait ça toute la semaine. Elle a un centre équestre. À Verneuil-sur-Avre, dans l'heure. Oh là là. C'est beau ça. Tous les week-ends, tu retournes là-bas ? Non, non. Je commute trois fois par semaine. Je bosse à Paris. Alors, commute, c'est le mot d'enculé des bobos. Ben oui. Quand les gens disent je prends le train et même si j'ai mal au mollet et qu'il y a un médecin, je commute. Ça, c'est le mot. Je te jure. C'est-à-dire quoi, je commute ? Moi-même, je suis un bobo. Romain, tu le dois le savoir. Je commute. Moi, par exemple, tu commutes. Tu commutes. C'est quand tu commutes dans le train, en vrai. Tu commutes. Commutes, c'est quand tu... D'accord. C'est de la neuve langue, un peu, parce qu'il y a des langages de banlieue, de quartier, mais souvent, on n'entend pas souvent mon rêve, c'est d'avoir un cheval. On balader dire je commute, je commute. C'est plutôt employé dans les centres-villes. Mon rêve, c'est d'avoir un cheval, Romain, tu le sais. Écoute ce podcast. Ouais, ouais, c'est pour ça. Un jour, tu chiais comme ça sur les chevaux, c'était drôle. Ah non, non, mais... Sur qui, Yacine, n'a-t-il pas chier ? Non, mais les chevaux, c'est sympa. Moi, ça me fait mourir de rire, justement. Non, mais on n'est plus au Moyen-Âge, on s'en bat les couilles. Mais c'est qui, vos clients, par exemple ? C'est des bourgeois, un peu, des enfants ? Beaucoup de Parisiens. Ouais, c'est ça. Ils ont leur maison de campagne. Je les vois très bien. Ça me permet de reconnecter avec la nature, voilà, chez un cheval, dans l'heure, qui, toute la semaine, il est pris en charge par un couple de Parisiens, d'ailleurs, adorable. C'est l'un des deux qui travaille dans le tunnel sous la manche. C'est comme ça que ça se passe ou pas ? Non, souvent, ils pensent que je bosse là-bas, comme je charbonne le week-end avec elle. C'est ouf. Et il y a un peu de dédain du Parisien, et à partir du moment où elle leur dit non, non, mais il a un travail à côté, là, ils disent ah ouais, c'est vrai, tu fais quoi ? Et là, la discussion s'enclenche. Souvent, j'arrive à me faire inviter au resto à Paris après. Quand ils apprennent que tu touches aussi bien qu'eux ? Ouais, un peu moins quand même, mais ça va. Donc, tu bosses 7 sur 7, là ? Ouais. Alors, ça te fait quel effet d'être indien ? Tu trimes. Franchement, c'est pas désagréable. Je sais pourquoi je bosse, tu vois. Non, mais c'est ouf. On est propriétaire, ça va bien, du coup. Bien sûr, t'es propriétaire. Tu vois pas ta femme de la semaine ? On est riche. Bah si. Des fois, ils commutent. Ah, tu commutes tous les jours ? Non, trois fois. En fait, je fais trois jours en... Enfin, deux jours télétravail et trois jours en présentiel. Ok, d'accord. En présentiel, un autre mot de bobo dont tu l'es. En présentiel, mon père. J'ai jamais entendu « Oui, je suis taxi. » Un peu présentiel. Un peu dans le ciel. Il n'y a pas de télétravailles de taxi. Peut-être que t'aurais bien aimé qu'il te fera pour distanciel. Ah oui, moi. Alors moi, je t'en... Ouais, Thomas, bien joué. Papa, geste barrière ! Geste barrière ! Non, moi, j'avais pas commis. Geste barrière, c'était pas la même chose. Non. Alors moi, je t'annonce, ma meuf, elle ouvre un centre de canassons. T'y ira pas le week-end ? Et elle me dit « Viens le week-end gérer la paille. Nique bien ta mère avec tes chevales tornades, là ! » Tu vas le retrouver en train de buter un cheval et de se faire un steak. Ah bah moi, c'est steak. Cheval, c'est steak. Tu manges des steaks de cheval, toi ? Non, j'en mange plus depuis longtemps. Et t'en as mangé ? Quand j'étais jeune, une fois, j'en ai mangé et je sortais avec une meuf qui faisait du cheval. Elle m'a dit « Tu te rends pas compte de ce que tu vas te faire ? » J'ai pris la viande. Je me souviens même plus de son prénom qu'elle a écrevé. Mais non, après, c'est vrai que... Le prénom du cheval ? Hein ? Non, le cheval était déjà mort. Allez, j'y vais. Non, mais j'aime bien les chevaux, mais je... Non. Merci, Yassine. Non, non, je vois pas... Ta gueule, toi, avec ton corps, t'es déjà monté sur un cheval. Non, mais un cheval est déjà monté sur moi. Je vais faire une petite balade, c'était très sympa. Allez, Romain, t'aimes bien les chevaux, toi, du coup. Ouais, ouais. T'as sympathisé un peu ? Tu parles avec eux ? Comme Robert Redford ? Je suis pas dans ce délire-là, mais... Moi, j'ai une version, hein, Romain. L'homme qui murmure à l'oreille des chabots. Ça va, Taufik, toi, ça va ? Moi, j'aimerais bien rencontrer l'homme qui murmure à l'oreille de Chalgoumi. Oui, vraiment. Parce que ça doit être intéressant, ce qu'il lui dit. Non, mais Romain, ta femme aimait les chevaux, avant toi ? Non, en fait, on s'est connus comme ça. Putain, mais c'est pas que t'es bobos, là. T'es bobos prestige. Ouais, provincial. Donc, en fait, ça aide, tu vois. Donc, je rappelle la scène. Vous étiez dans un endroit où il y avait des chevaux. Ouais. Un manège. Un montmartre. Coup de foudre dans la paille. Non, coup de foudre en soirée. En soirée cheval ? Avec que des potes du milieu, ouais. C'est pas vrai. Mais moi, j'aimerais bien être dans ce milieu. Il y avait que des jockeys. Il y avait que toi qui faisais plus d'un mètre soixante. Et c'est surtout qu'elle a qui fait... C'est surtout plus de soixante kilos, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça. Non, mais il faut qu'on ouvre la porte à des nouveaux auditeurs. Les chevaux-là, on n'avait jamais fait. Tout à fait. Ce qu'on appelait à l'époque quand on était sur Nova un auditeur Nova Compatible. Ouais, absolument. Avec un métier à Paris et un autre en province. Non, non, mais cheval, c'est dur à placer dans un podcast. C'est à dire qu'on a fait la chalgoumi, caca, cheval. Kaboulox. C'est là, là, ligne éditoriale. On peut venir ou pas ? Quand tu veux. Bah franchement, Thomas, viens. Dans l'heure, c'est pas loin en plus. C'est à une heure et quart de Paris. Comment ça s'appelle, le centre ? Écurie Virginie Leblanc, tout simplement. Virginie Leblanc. C'est le nom de ta femme ? Ouais. Ouais, très bien. C'est ça. Il y a un site internet, Instagram et tout. Ouais, envoyez-nous si vous... Donc voilà, donc chevalier blanc. Non. Non, Virginie Blanc. Virginie Leblanc. Est-ce qu'on peut monter ? Non, pas le blanc, le blanc, comme le blanc. Comme le vin, d'accord. Est-ce que Yacine et moi, on peut monter sur le même cheval ? Je suis pas sûr. Ou à intervalles différents, mais... Bata. S'il est en titane. Combien de temps l'intervalle ? Combien de jours ? Ah bah, j'ai vu Thomas monter sur un chameau, ça a été un choc. Il est mort tout de suite. À quel moment je me laisse engrenner par ce gars pour un moment dire je vais monter sur un chameau. Excuse-moi de goûter au prestige du Maroc. Même toi, type. Il y avait un chameau. Je dis à Thomas, monte. Thomas, il me dit... Attends, et quand il est... Je me souviens, ce pauvre chameau, il est mort 20 minutes après. Il s'est levé, il a dit... Ah, les fils de... Un chameau de bâtard. Je suis en train de porter une Twingo. Il a réussi à se lever. Le chameau ? Le chameau a réussi à se lever. Et après, c'est le seul chameau du Maroc en fauteuil roulant. Il est chameau plégique. C'est nul, c'est nul. Vas-y, soudre, barre-toi. Il veut partir. On envoie un badéniant. Reste, soudre, Christian. Non, il s'en va. Il doit chercher ses... Mais c'est pas vrai, soudre. Pourquoi ? Parce qu'il fait des moitiés de podcast. Il a fait pareil quand t'étais pas... Tu commutes ? Oui, je commutes. Tu commutes. C'est pas vrai. Tu vas chercher les enfants ? Il va changer les couches et tout. C'est l'heure des couches. T'achètes les couches chez Métro, en gros ? Non. Des cartons de 500 ? Ah, on peut ? On applaudit Soun Dembélé. On va recevoir Walid le statisticien pour voir si notre ami Soun n'a dit que de la merde. Vas-y. Les grandes glorieuses. Revenons au centre épique des chevaux. Attends, Romain, on te dit au revoir. On tape beaucoup, nous. Ce n'est pas un centre épique, c'est un centre équestre. J'ai dit un centre épique ? Épique. Même épique. Épique, c'est pour les courses. Et équestre, c'est juste pour faire des balades. Non, c'est... Dyslexie niveau Chalgoubi. Un centre, il est épique. Épique et collégramme. On salue votre couple qui est tout mignon parce qu'il y a beaucoup de couples maintenant qui font ça. Il y en a en province, l'Otta Paris, ça fait des va-et-vient. T'aimerais bien, toi, aussi, te séparer 2-3 jours par semaine de ta meuf. Moi, ça serait une province lointaine. Je suis à Tahiti, je suis muté, je suis désolé. Je suis comète. Non, mais moi, je rentre tous les soirs. Moi, je rentre tous les soirs. Quand je viens à Paris, je rentre à Verneuil, après. Ah bon ? Ah bon ? Oui, gars, mais quel suceur. Mais t'es amoureux, toi. Un cométateur de ouf, toi. Un canard, souvent, on appelle ça un canard. Gare Montparnasse ? Ouais, Montparnasse, Verneuil-sur-Ais. Oh, quelle horreur ! Cette gare, elle me dégoûte. À pied, tu vas de la gare. J'espère que quand Poutine il va bombarder Paris, ça sera Montparnasse. Et je te jure que nous, les autres Parisiens, on va dire « Bravo, Bladumir ! » Ça pue la merde ! Parce qu'on ira tous se réfugier après à Verneuil sur... Sur Havre. Sur quoi ? Sur Havre. 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 Hareux. 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 Il y a combien d'habitants dans ton... Moi, je ne sais même pas. 6 000, je crois. C'est un tout petit bled. Vous avez acheté là-bas ? Ouais. Ouais, mais ça doit être 30 euros le mètre carré là-bas. À peu près. Non, non, mais c'est vrai. Vous avez combien d'hectares ? Un seul, mais... C'est déjà pas mal, je t'annonce. Parce que Rémi, il a un mètre carré. Donc, tu vois la différence. Et Rémi, ça ne te dirait pas d'aller habiter dans un centre équestre ? Hein ? Il n'a pas l'air d'un mec de province, Rémi. Rémi, non. Il n'a même pas l'air d'un mec de Paris. C'est quand même horrible. Tu le lâches dans une campagne, Rémi ? Je ne suis pas sûr s'il survit. Ah bah là, Rémi, je te jure, j'espère que si on le lâche en province, d'ailleurs, ça sera pendant que la chasse est fermée. Parce qu'il est fort possible qu'il se fasse tirer dessus assez bêtement. Merci en tout cas, Romain. Merci. Merci, Romain. Nos auditeurs sont formidables. Ah ouais, franchement, on les aime. On a un barbu, là ? Ouais, ouais, un barbu blanc. Ça va, c'est ce qu'on appelle un viking. Bonjour. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Julien. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis responsable export dans le vin. Ah oui, donc tu n'es pas du tout mousseline. vraiment en pâte, quoi. Responsable export dans le vin. Oui. Alors là, en termes de star full, là, tu as de la chance que Shalgoumi ait mis la barre très, très haute. Non, il pourrait être exportateur de cochons. Tu es encore au-dessus dans le... Non, non, égalité. Tu vends où, ton vin ? On exporte dans 45 pays. Ah ouais ! Oh là là ! T'as des morts sur les bras, là. Il y a des gens qui ont eu des accidents à cause de toi. Ton vin à toi ? On a des bébés aussi, des bébés qui ont été conçus. Oui, ça a pas mal. Tu t'es bien rattrapé. Ça équilibre. Je suis entre la mort et la vie. Je vends du vin. C'est vrai, il y a une expression qui dit combien de morts à cause de l'alcool, mais combien de vies aussi grâce à l'alcool. Oui, tu viens de dire ce qu'il vient de dire. Oui, mais bon, c'est pas exactement la même expression. Revenons à toi. Comment t'es rentré dans le vin ? L'autre, on sait comment il est rentré dans le cheval. Moi, j'avais fait un bac éco et après, derrière, je savais que je voulais faire... Je voulais bosser à l'international. Mais je n'avais pas trouvé le produit et le truc vraiment qui m'animait et qui me donnait ça aurait pu être la coque. Et Bernard, c'est ça ? Non, Julien. C'est très marrant parce que Bernard, c'est mon deuxième prénom. Oui, mais t'as une tête de Bernard. C'est vrai. T'as vraiment une tête... C'est la discussion que seuls des Blancs peuvent avoir. Moi, je me suis senti éliminé. Tu sais reconnaître les têtes de Bernard ? C'est très rare. T'as un Bernard Truffier. Tu saurais reconnaître mon deuxième prénom à moi, Bernard ? Julien ? René. Oui, exactement. Tu viens de le dire. Il a une tauté à coucher avec Céline Dion. Non. Et le troisième ? Et le troisième ? Tu sais le troisième ? Arrête, Will Smith. José, non ? Non. Tu vas loin, là. Deux musiques. T'as des deuxièmes, troisièmes prénoms ? Oui. Tu sers à rien. Et le deuxième mot, c'est les deux prénoms que m'ont donné mon père. Il n'y a pas ça. Putain, il y a la cour d'appel qui t'appelle, frère. Walid, il a des vrais coups de fil. Il y a marqué cour d'appel. C'est chaud, c'est chaud. Alors que toi, t'as des promotions Domino's. Moi, j'ai Domino's Pizza. Thomas, votre boîte de nuggets c'est prête. Oh là là, il est 16h, vous êtes fous ou quoi ? Non, revenons à toi, Julien, Bernard, Roger. Roger. C'est vrai que vous avez beaucoup de blase, les Blancs. Nous, on n'a pas ça, non. Pourquoi vous ne faites pas ça, vous ? C'est le prénom de nos grands-pères en général. Non, non, on sait que la police, de toute manière, ça se finira par arrête-toi là, boudou. Pour le coup, mes enfants, je ne les redonnais qu'un seul prénom. T'as des enfants ? Oui. Romain, t'as des enfants, toi, d'ailleurs ? Grâce au vin. Oh là là, t'as que des chevaux. Ouais. Si tu sors la phrase, les chevaux, c'est mes enfants, je te mets une patate dans le ventre. Non, 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 ça va, parce qu'un enfant qui chie comme ça, c'est pas possible. Non, mais par contre, il est possible que Virginie se dise j'ai pas le temps pour un enfant, chérie, je m'occupe des chevaux. Elle t'as dit ça ? Possible, hein ? Non, plus, encore. Virginie, elle est bien, moi je l'aime bien, tu lui passeras le bonjour. Virginie, je les lâche tous, les chevaux, là, dans la nature, on les pique. Mais non, chevaux sauvages. Vous avez combien de chevaux ? 18. Oh là là, 18. Mais c'est un notable. Comme ça, la Romain, il a l'air... Mais 18 chevaux, c'est... Ouais, c'est dur. Ouais, mais c'est pas des purs sangs arabes. Non, ça doit pas coûter cher. Et ils sont en pension ou ils appartiennent à des personnes ou alors ils sont à vous ? Un en pension, un propriétaire. D'accord. Ah, c'est des chevaux pour le poney club. C'est des chevaux pour l'enseignement, c'est des chevaux de la route. C'est comme les voitures. C'est super. Revenons à notre ami alcoolique. Toi, tu crées le vin ou pas ? Non, moi je le vends. Je connais les gens qui le font, mais... Tu goûtes ? Ah oui. Alors, c'est du... On va rentrer dans une discussion technique que Yacine ne pourra pas... Accordéo ! Voilà. Là, c'est justifié. La discussion du terroir. Vas-y. Alors, quel est ce vin ? Où est-il fabriqué ? Quel est ce cépage ? Alors, c'est un vin qui vient du Luberon. D'accord. Du Ventoux. Du Sud-Est, ouais. Du Rosé, plutôt. Beaucoup de Rosé, du Rouge, du Blanc. Ah, il y a du Rouge aussi ? Oui, beaucoup. Il est bon le Rouge du Luberon ? Très, très bien. Ah oui ? Est-ce que t'as ramené un échantillon ? J'en avais ramené, mais je l'ai laissé... J'avais eu une réunion aujourd'hui pour... Tu l'as bu ? Tu l'as bu, espèce de... Non, 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 je l'ai eu. Je garde ce balade avec du vin. Non, parce que des auditeurs me ramènent des bouteilles, des fois, ça fait plaisir. Alors, moi, mes auditeurs musulmans, évidemment, me ramènent des olives et des cacahuètes. Des dates. Ça sera avec grand plaisir si je reviens. Tu reviendras. Tu habites où ? Salon de Provence. Ah, c'est fou, ça. Alors, attends, t'as quel âge ? On est allé au lycée ensemble ? Je vais avoir 39. Ah non, t'es plus jeune. T'es allé à quel lycée ? Alors, j'étais au lycée à Carpentras, moi. Ah bon, voilà. Je suis avignonné d'origine, donc je ne suis pas parti très loin. Ah ouais, ouais, ouais. Salon, là, ville où j'ai... Rousse terre raciste, hein. Ouais, ouais. Salon, c'est un maire de droite que j'ai connu, d'ailleurs. C'est lui qui m'a donné mon premier métier au journal La Provence. Ça s'appelle Nicolas Isnard. Bon, là, il s'est fait un petit peu remarquer il y a quelques semaines parce qu'il a fermé un terrain de façon un peu violente. Il a amené des engins de chantier. Enfin bon, il a fait un petit coup de com'. Mais voilà, c'est quelqu'un qui mène bien la ville et il est élu au premier tour à chaque fois. Voilà. Ouais, la ville est bien gérée, ouais. Et Carpentras, connu pour le cimetière. Ah oui. Quelle année, ça ? C'était dans les années 80 ? Début des années 90. 90, ouais, début 90. Profanation des tombes juives, Carpentras. Voilà, absolument. Et moi, j'aimerais bien jouer, d'ailleurs, là-bas. Tu veux ? Chez notre ami. Alors moi, par contre, j'avais une requête. Si tu pouvais venir jouer à Marseille sans débré de voix. C'est prévu, oui. C'est vrai ? Regarde, derrière toi, il y a le tourneur producteur Chakri qu'on applaudit, bravo. Voilà, il est déjà connecté avec Marseille. T'inquiète. C'est juste que je jouerai pas chez les chiens de l'espace Julia. Allez, on va en remettre un coup. Tu vois comment lancer une tournée ? T'as subi des salles. Après, tu te dis, mais pourquoi ils ne me savent pas ? Non, non, je vais jouer à Marseille. C'est prévu. Et on aura Boucheta en première partie. On aura Boucheta en première partie. Normalement, Sgek Time. Donc, pas de date pendant le ramadan. Comment tu as connu le podcast, d'ailleurs ? Alors, j'ai vu qu'à chaque fois, tu posais souvent la question. Et moi, je n'arrive pas à me rappeler. C'est des algorithmes. Des fois, tu es là. Donc, on était entre YouPorn ? Non, tu voulais être entre... Non, je ne sais pas. Je crois que c'est un sketch, la première fois, un nouveau sketch qui m'a beaucoup, beaucoup fait marrer. Je ne sais plus lequel non plus. Et de fil en aiguille, voilà. Ce n'est pas très longtemps, en fait, que je vous ai découvert. Le 20, ça enlève beaucoup de souvenirs. Je ne sais plus comment je vous ai rencontrés. Un sketch, je ne sais plus lequel. Là, tu crois qu'il parle de nous ou de sa femme ? D'ailleurs. Non, non, c'est les nuits très, très écourtées avec des enfants en bas âge, surtout. Ah, ils ont quel âge, les tiens ? Toi aussi. Ma grande, elle a 4 ans. Elle a fait ses nuits à 3 ans et demi. Ben, c'était il y a 6 mois. Quelle horreur ! 3 ans et demi de non-sommeil. Mais je te le dis, moi, je t'aime bien. Je t'aime bien et tout. Julien. Bernard. Dominique. Roger. Dominique, c'est moi. Les enfants, c'est des chiens. Je te le dis, là, je sais, il y en a, mais ils ne se rendent pas compte de notre patient. Non, les chiens, ils dorment. Ouais, c'est vrai. Mais c'est des hiboux. Des fois, ils font des trucs. Moi, tu vois, je vois mon fils. Toutes les nuits, il se réveille. Ah bon ? Toutes les nuits. À 7 ans, quand même, il ne fait pas ses nuits. Il vient, il vient me voir dans le salon. Et des fois, il s'assoit. Je dis, il va dormir. Je ne sais pas, il se pose des questions sur sa vie. Il retourne. Il est trop mignon. C'est chelou. Il est trop mignon. Parce que ça va être un intellectuel, ton fils. C'est déjà un génie. Il est programmé. Alors là, ça y est, on a basculé. Mario, c'est de la merde. On est dans Pokémon. C'est incroyable. Ça m'a déjà coûté 100 euros. Je t'annonce, Pikachu, baisse ta mère. C'est cher. Le prix des cartes, là. Tout, oui, bien sûr. Tout, c'est cher. Attends, il n'a eu que des cadeaux Lego Mario. Il ne les a même pas faits. Là, je peux te dire. Moi, je récupère le celui-là. Il m'a construit en Lego. Pour te dire tellement il en avait. Mais revenons à toi. Est-ce que le business du vin se porte bien ou avec les Russes qui ne sont plus là ? Alors forcément, c'est justement, c'est pour ça que j'ai eu une réunion là-dessus aujourd'hui. Nous, toutes les boîtes françaises, il y a une question d'éthique qui se pose, évidemment. Là, c'est au champ qui en prend plein sa gueule aujourd'hui. Il y a beaucoup d'importateurs qui te contactent en disant qu'on peut continuer à travailler. Chez les Russes. Oui, oui, oui. Mais franchement, c'est pour ça qu'on donne la parole à nos auditeurs. J'aimerais remercier un pote, un ami, un auditeur fidèle qui s'appelle Stéphane qui nous a dit que vous avez réinventé la libre antenne en live. C'est vrai qu'avec nos auditeurs. Oui, je suis d'accord. Des fois, ils sont pourris, mais aujourd'hui, ils sont bien. Tu vois, ne dis pas ça. C'est gentil, Antoine. Il est médecin, il est médecin. Arrête de dire n'importe quoi. Non, je rigole, Antoine. Mais plus sérieusement, il y a beaucoup de gens qui ne mesurent pas cette guerre Ukraine-Russie, ce à quoi elle donne lieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'en souffrent pas encore. Donc, c'est beaucoup de gens qui bossent et qui ne sont pas impactés. Mais les gens qui, justement, comme toi, travaillent à dimension internationale, on ne mesure pas l'impact que ça va avoir. Donc, vous, vous allez faire quoi ? Vous allez continuer à livrer des Russes ou pas ? Non. OK. Alors là, ça a été un nom ferme. Je croyais que c'était... C'est passé, la réunion. Ça y est, vous l'avez faite ? Oui, aujourd'hui. En termes de couverture de paiement, si tu veux, il n'y a plus aucune assurance crédit qui couvre tous les clients. À cause des assurances. Ah, vous, ce n'est pas la guerre, c'est l'oseille. Non, non, justement. Justement, aujourd'hui, dans l'Assemblée, il y avait des gens qui ont exprimé une volonté de continuer à travailler avec eux si les gens payaient d'avance. Mais on a dit, nous, ce n'est pas notre position, ce n'est pas nos valeurs. Non, mais c'est beau. C'était 50-50 un peu à l'Assemblée, donc c'était un peu bizarre. Nous, ce n'est pas nos valeurs, on veut du cash ou rien. C'est un peu ça. Surtout, ils ne peuvent pas s'aligner, les Russes. Avec la chute du cours du rouble, c'est compliqué. Non, et du coup, nous aussi, tous les pays d'Europe de l'Est avec qui on bosse, leur monnaie a été dévaluée, que ce soit en Hongrie, en Pologne, en République tchèque. C'est fou parce que cette guerre, qu'on regarde un peu de loin, a des ramifications sur tous les secteurs. Complètement. Le prix de l'essence, le gaz, etc. Mais la même, tu vois, n'importe... Toi, tu bossais avec les supermarchés ou avec les caves là-bas ? Les deux, les deux. Parce que là-bas, le vin, pour eux, c'est de l'eau. C'est le petit-déj. Pas tant que ça. Il y a quand même une légende sur les Russes avec la vodka. En gros, une fois, j'avais parlé avec un Russe et qui m'avait dit une très bonne vanne, qui me dit, mais vous, vous ne passez pas votre vie à manger la Tour Eiffel. L'une de nos fiertés, c'est la vodka. Mais en fait, ils ont un palais, tu me coupes si j'ai tort, hyper fin, les Russes. Ils ont du goût. Déjà, il n'y a qu'à voir. On était à Nice. Nice, ils sont bousillés par la guerre Ukraine-Russie. Parce que les Russes avaient beaucoup, beaucoup de biens. Et notamment, ils trustaient les restaurants, ce qu'on disait hier, ils trustaient les restaurants niçois. Et là, ça va être une hécatombe. C'est les gens de l'hôtellerie, là, j'ai vu tout à l'heure, à Nice, qui est sur la côte, qui disaient, on va vivre un été qui va être horrible. Parce que les Parisiens, les Français, en fait, Romain, qui est un bobo de racer, j'allais dire, les Français, en fait, ils ne partent pas en vacances sur la côte. C'est beaucoup trop cher. Même un bobo qui gagne bien sa vie, il ne va pas rentrer dans un restaurant à 600, 700 euros. Et là, je parlais avec un mec qui travaille du côté de Cannes. Il me dit, mais les Russes, l'été, ils posaient des tables. Ça veut dire qu'ils font comme les Africains. Ça veut dire qu'ils rentrent à table à 13 heures, ils ressortent à 17 heures. Et les Russes, contrairement aux Africains, par contre, ça paye. Parce qu'un Africain, ils ne peuvent pas prendre un café et rester trois heures à table. Alors que là, vraiment, tu vois, le tourisme a déjà perdu un milliard d'euros. Oui, et tous les secteurs vont perdre. Et toi, du coup, ça te menace ton métier ? Ça nous... Ça représente combien de ton chiffre d'affaires, les Russes ? Ouais, alors, l'Ukraine, on n'avait pas de business. Par contre, la Russie, on en faisait un peu... À l'échelle, nous, de la boîte, c'était pas grand-chose par rapport à d'autres que je connais. Mais du coup, on est content d'avoir plein d'autres pays dans lesquels on peut compenser ce risque. C'est quoi les pays qui t'achètent le plus ? Les Etats-Unis, non ? L'Arabie Saoudite. Alors nous, historiquement, c'est l'Allemagne. L'Allemagne ? Beaucoup, beaucoup avec l'Allemagne, ouais. D'accord. La Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre, les Etats-Unis... Et les pays qui n'ont pas du tout de vin chez eux ? Qui n'ont pas du tout de vin chez eux... L'Allemagne, il n'y a pas de vin ? Ah si, beaucoup. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Il y a du vin allemand ? Énormément, ouais. Ah oui, les Riesling, beaucoup de blancs. Ah oui, c'est de l'Alsace, oui. Pardon ? Beaucoup de Riesling. Des vins blancs, des vins blancs. Il y a beaucoup de blancs aussi en Allemagne. Non mais alors, pour moi, c'est... Pardon, mais... C'est un Hitler-Château-Lafine. Je ne le repardonnerai jamais. Merci à toi, mon cher Amélie. Merci, Julien. Merci. Alors, regardez le charme de ce podcast. On passe de quelqu'un qui vend du vin à quelqu'un qui est dans l'islam. Oh là ! Ah oui, c'est vrai. Le F, c'est voile. Tout à fait. Alors, est-ce un voile musulman ? Ah ah, suspense. C'est un voile musulman. Vous le saurez dans quelques secondes. Absolument. Regarde, on va voir. Salem. Salem. Oui, c'est bon. Elle est de chez nous. Tu es musulmane ? Oui. Est-ce que tu t'exportes à travers le monde comme le vin ou pas du tout ? Euh, non. Qu'est-ce que tu as des voiles dans 45 pays ? Je m'appelle Zayneb. Zayneb, et tu fais quoi dans la vie ? Je suis formatrice web et je développe aussi des sites web. Pas mal ? Oui. Comment tu as connu ce podcast ? Je vous suis depuis génération 8 ou 2. Non, mais tu es jeune. Tu as quel âge, toi ? Non, je ne suis pas jeune. C'est une illusion. C'est le voile. Oui, ça rajeunit, c'est fou. En fait, on ne voit pas tes voeuches blancs. Du coup, on se dit, là, franchement, tu me donnes quel âge ? Génération. 28 ans, je te donnais. Tu as quitté Génération il y a 15 ans. Il y a plus de 15 ans. En 2008. Oui, il y a 15 ans. À l'époque où vous alliez quitter Génération, il y avait eu, je ne sais plus quel mouvement, il y avait eu plein de mails. Je faisais partie de la boucle. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai que les gens s'étaient battus pour qu'on s'en aille. Et moi, j'ai cru que ça allait durer. Non, pour qu'on revienne. Ce qui était impressionnant, c'est qu'à l'époque, on était persuadés qu'il y allait avoir des manifs. Il y a eu un mouvement. Et après, l'été est passé. Les Français sont passés à autre chose. Il y avait nous et Dieu donné. On s'est fait virer en même temps du showbiz. Donc, depuis 88-2. Qu'est-ce que tu vas aller voter ? Oui, mais je t'avoue que... Qu'est-ce que tu vas aller voter ? Je ne sais pas. En fait, j'ai l'habitude à chaque fois d'aller voter et de mettre des blagues dans les enveloppes. Non. Alors, ça veut dire que ton vote est... Est nul. Nul, absolument. En limite, je reste chez moi, c'est ça. Mais au moins, je fais rire les personnes qui font le dépouillement. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Parce que si, c'est drôle. Ah, tu vas au dépouillement pour lire ta propre blague ? Non, parce que... C'est moi, c'est moi ! C'est moi qui ai mis Hitler dans le... C'est quoi tes blagues ? Non, dans le groupe de la ville, après, ils remettent... Les personnes qui ont dépouillé, ils prennent en photo, ils remettent sur le truc. J'ai mon petit moment de gloire. Elle est contente, Zannie. Je suis dégoûtée, parce que cette année, ils ne l'ont pas pris en photo. Voilà, c'est une blague. T'es gueulerie tous les 5 ans. Il y a deux tours et un avion. Une vanne tous les 5 ans ? C'est comme... C'est pas rentable, ton système. On est sur le rythme du pan-homme. Une vanne tous les 5 ans. Et c'est quoi tes dernières vannes dans les bulletins, Zannie ? J'avais mis une image de Batman, et j'avais mis... Il a sauvé Gotham, et il pourra sauver la France. C'est nul. C'est vraiment vote nul. Je me dégoûte. On dit, oui, les femmes voilées, elles sont réservées. Regarde, elles sont folles, comme toute personne de ce pays, voilée, pas voilée. Une autre élection, j'ai mis de l'antrax. Il y a eu deux morts, c'était hyper marrant. Vraiment, c'est un peu artisanal, j'ai mis une petite horloge, et ça explose quand tu nous... Alors là, Zineb. Zaineb. Dans quelle ville ? À Draveil. À Draveil. La ville de Tronc. De Georges Tronc. La ville des Yep. De l'Ancien. Il est en prison, là. Oui, Tronc, il est en prison. Ouais, c'est fou, parce qu'on se disait, disons, au moins un qui y est allé, quoi. À lui, il y est allé. Il a continué à gérer un peu la ville... De la prison. De la prison, ouais. Pendant un certain temps, maintenant c'est terminé. Il y a celui qui était avec son... Le maire adjoint a pris sa place. D'accord. Et on se rend pas compte, c'est comme Balkany. Balkany, la puissance qu'il a, même en étant en prison, sur la ville de Levallois. Il est en prison, là ? Balkany, il est retourné en prison, bien sûr. Ah, putain. Je sais plus quand il est... Ils vont le sortir pour le Ramadan de Charles, il s'est converti. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est assez marrant, oui, ce truc de... Balkany. Balkany. Batman. Est-ce que Batman est voilé ? Ça, c'est la vraie question. Il est masqué, en tout cas. Est-ce qu'il est voilé ? Est-ce que c'est pas... Bah, quelque part. Moi, j'ai déjà entendu une fille qui portait le... Enfin, un gilbeb. Donc, c'est une tenue, on va dire, complète. Un gilbeb ? Un gilbeb. Gilbeb. Et dans la rue, on lui a dit... Enfin, on l'a comparé à Batman. Ok. Oui, mais ça, c'est un peu la blague qu'on fait à toutes les familles. Ouais, voilà. Mais tu sais, là, je rentre du Maroc. Et la burqa est interdite au Maroc. C'est interdit. Bah, je pense qu'en Tunisie aussi. Je crois en Tunisie, très certainement. Parce que les Tunisiens, en général, sur la question République Islam, ils ont quand même été... D'ailleurs, je vous conseille de revoir l'interview de Bourguiba, qui avait été interviewé à l'époque, durant le Ramadan. Et on lui avait demandé s'il séparait la République de l'Islam. Il avait bu un verre d'eau durant le Ramadan. Oui, mais lui, je crois qu'il était... c'était un franc-maçon. Ok. Qui dit qu'on l'est pas ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Bah oui, t'as qu'à dire. Franck-maçon Ackbar, dirait Chalgoumi. Non, mais lui, tu lui dis, franc-maçon, Chalgoumi, il bug. Il dit, bien sûr, j'ai plein de chantiers à côté de la maison. Mais Chalgoumi, je pense que même si on lui avait fait signer un livre sur les chrumpfs, consanguinité des chrumpfs... Oui, ça fait partie des gens qui adorent se montrer, même en disant n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord. Franchement, moi, j'ai décidé de ne plus le combattre. Parce qu'en fait, j'ai découvert que c'est pas lui qui me posait problème. Ce qui me pose problème, ce qui pose problème aux musulmans, je pense une partie des musulmans, parce que je suis pas très représentatif, c'est les gens qui l'invitent. Et on l'a déjà dit dans ce podcast, les gens invitent des musulmans, enfin même des arabes et des noirs, en accord avec ce qu'eux pensent. C'est-à-dire qu'en fait, Chalgoumi, c'est, pardon de te dire ça, c'est la manière de s'exprimer, bon, je vais pas dire de nos parents, mais nos parents s'exprimaient comme ça pour une partie d'entre eux. Et très certainement, je sais pas si Aziza, il a une femme de ménage qui s'appelle Souraya, qui doit lui repasser ses chemises et qui parle comme Chalgoumi, et il doit se dire, c'est comme ça qu'il parle. Non mais c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Présenté personne, tu vois, franchement, mais là, les médias, Caroline Fourest en numéro 1, parce que c'est elle qui est responsable de ça, et ben, il lui donne aujourd'hui encore un rayonnement médiatique qui fait que les musulmans le prennent mal. Tu vois, franchement, moi, quand j'ai vu ce truc, ça m'a fait rire, tu vois, mais c'est pénible, c'est vraiment, c'est pénible. Toi, en tant que femme musulmane... Comme il l'a dit, lui. Et on a marre. Oui, on a marre. Je peux pas dire plus. Non, en fait, je pense vraiment que... Elle connaît toutes les répliques. Je pense vraiment que Chalgoumi, il joue un rôle, parce qu'il y a quelques, je sais plus, il y a quelques mois, mon mari m'a fait écouter un audio d'une conférence de Chalgoumi, où il s'exprimait très bien. Mais vraiment. Sans accent, bonjour. Ah, il y avait un petit accent quand même, mais c'était pas aussi catastrophique qu'aujourd'hui, quoi. C'est peut-être quand il parle plus vite. Donc, franchement, c'est un mystère quand même, cette histoire de Chalgoumi, parce que... Elle vient de lui dire que son accent, c'est un complot. Mais tu sais, en fait, il est... Non, mais tu sais, son histoire, je raconte son histoire pour que tu comprennes. Parce que moi, j'ai bien étudié Chalgoumi pour comprendre. En fait, Chalgoumi, tu sais qu'il devait être expulsé de France, c'était au courant de cette histoire. Parce qu'il était avec les frères musulmans. Donc, même nous, tu vois, souvent, moi, on me dit, oui, il est avec les frères musulmans. En plus, accessoirement, si je l'étais, je le dirais. Mais les frères musulmans, c'est une espèce de truc un peu théorique de tous les réseaux. Ils habitent où ? Ouais, enfin, ils sont où ? C'est des égyptiens ? Enfin, tu connais l'histoire. Moi, je n'ai jamais croisé de frères musulmans, en plus, objectivement. Mais lui, il en faisait partie. Il avait été... Il est fiché S, puisqu'il était allé aussi du côté de l'Asie. Il avait été, je crois, au Pakistan, je ne sais où. Et en fait, il a allé être expulsé du territoire. Et il a travaillé pour les RG. Il est devenu indique. C'est un indique, en fait. Et en fait, de fil en aiguille, les RG ont été dépassés par Chalgoumi. Et ce n'est pas la première fois que tu entends cette histoire, parce que c'est déjà arrivé à d'autres gens. Et en fait, Chalgoumi a embrassé ce qu'on appelle le parisianisme islamophobe. Donc Caroline Vaurès, Richard Malka, ces noms-là qu'on voit maintenant sur Valls. Et en fait, ils l'ont monté en méga-star. D'accord ? Et vraiment, sa période où il a été rayonnant, c'est malheureux. C'était les attentats de Charlie Hebdo. Tu te souviens que les musulmans n'avaient pas pris la parole, parce que dans le français musulman, il y a quand même français. Tout le monde était estomaqué. On ne savait pas comment reprendre la parole, dire qu'on n'était pas solidaires. Et en fait, Chalgoumi est devenu une marionnette. Sauf que moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense objectivement que dorénavant, il roule pour lui-même. Parce que je ne me suis jamais caché de ça. Mais quand je m'étais retrouvé dans la campagne de Macron il y a cinq ans, j'ai vu Chalgoumi. Il était venu me serrer la main, je lui ai dit, dégage. Et en fait, il navigue comme ça dans les salons parisiens. Il raconte une histoire qui n'existe pas. Parce que franchement, à chaque fois, il raconte... Moi, si j'étais l'ERG, je me méfierais de ce qu'il raconte, parce que ça n'a aucun sens, franchement. Et là, et ensuite, surtout maintenant, il faut dire la vérité, puisque dans ce podcast, on peut le dire, il est financé par un État, qui est l'Emirat. Et c'est pour ça qu'il vit à Dubaï. Il vit à Dubaï, à Abu Dhabi, pardon. Il vit là-bas. Parce qu'il est financé par eux. Et il y a eu une histoire, je la racontais tout à l'heure en préambule, c'est qu'il s'est fait attaquer une fois par un Français d'origine tunisienne en Tunisie, qui s'est retrouvé en prison. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas normal, il a frappé Chalgoumi. Mais en fait, Chalgoumi est un mec hyper arrogant dans la vie. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, surtout quand il y a des trucs musulmans, tout ça, d'État, les autres imams, ils sont hyper violents avec lui. C'est vraiment... D'ailleurs, il y a un monsieur, la vidéo qui avait fait le tour d'Internet, un petit monsieur à lunettes qui est arrivé, qui avait dit devant la presse, arrêtez de lui donner la parole. Cet homme ne représente personne. Et ça avait fait le tour de France. Et je me souviens que ce mec-là avait eu des problèmes derrière. Parce que, en fait, Chalgoumi, il est accompagné par... Pas par l'État français, parce que ce n'est pas vrai. Mais moi, je... Parle le système médiatique, il ne faut pas oublier que David Pujadas l'a intronisé en écrivant son premier bouquin avec lui. À l'époque où il était la méga-star du JT, parce que c'était le premier JT de France, quand Pujadas... Non, mais là, je n'ai jamais vu, moi, quelqu'un faire autant de mal à la communauté musulmane. Tu vois, je ne vais pas dire... La ridiculiser, c'est surtout ça. Ouais, mais vraiment, je te jure, la communauté musulmane, en tout cas, il n'a tué personne. Enfin, tu vois, il y a quand même des gens qui ont humilié d'une autre manière en se revendiquant musulmans, en faisant des attentats. Mais je ne les mets pas dans la même sphère. Mais Chalgoumi, moi, maintenant, j'ai 40 ans cette année. Ça fait 20 ans que ce mec est dans les médias. Jamais il n'a eu un mandat. Jamais il s'est revendiqué. On parle de l'imam de Drancy. Ce n'est pas lui. C'est un comorien qui fait la prêche à Drancy. Chalgoumi n'est même pas imam. Il n'y va pas. Et ensuite, surtout, à chaque fois, je dis ça dans ce podcast, que la presse diffuse Chalgoumi, c'est des problèmes pour le média qui le diffuse. Franchement, la radio J, ça me fait de la peine en plus parce que c'est la radio des Juifs. Et j'attendais quand même que cette communauté dont nous sommes, qu'on le veuille ou non, très proche, se dise on n'aimerait pas nous le faire. Moi, je n'aimerais pas qu'on le fasse aux Juifs, qu'on leur prenne des Juifs qui ne les représentent pas. D'ailleurs, en plus, le fait que les Juifs aient un clergé, ou en tout cas des représentants, dont M. Corsia, qui est un homme formidable, ça permet aujourd'hui quand même d'avoir quelqu'un qui a une dimension, une crédibilité. Mais franchement, Chalgoumi, pour moi, ce n'est même plus un ovni. Et là, aujourd'hui, je te le dis, depuis tout à l'heure... C'est mystérieux, comme dans Spiderman. Mais tu sais, ça va finir malheureusement en menace de mort. Et il y a des gens aujourd'hui... Ça a commencé déjà. Je pense qu'il en a déjà reçu. Mais là, en soi, tu sais, il y avait un autre mec qui s'appelait Mohamed Sifaoui, qui travaillait aussi pour les RG, qui passait souvent à la télé. Et en fait, un jour, ils ont expliqué le système. Caroline Fourest, Richard Malka, Sifaoui, Valls, moins Valls, parce qu'il était Premier ministre, c'était Chalgoumi. C'est qu'en fait, ils ont une sécurité qui est donnée par l'État. D'ailleurs, que moi aussi, on m'a déjà proposé, que j'ai refusé. Et en fait, on te la retire un moment. Quand on sent que tu n'es plus en danger, on te la retire. Et en fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais certains d'entre eux, ils provoquent pour retrouver cette sécurité. Chalgoumi, je me souviens qu'à l'époque, il avait demandé au président Macron juste de garder sa sécurité. Et c'est de l'argent. C'est l'argent des Français, quand même. C'est nous qui payons. Et ensuite, deuxièmement, c'est que ça te raconte un système. C'est qu'ils viennent sur les plateaux pour dire qu'ils sont menacés, mais au lieu de dire... D'ailleurs, il le dit tout à l'heure, c'est de la provoque. Moi, je le sais, je suis un provocateur. Des fois, tu sais que si tu dis une phrase, tu vas avoir des conséquences. Lui, aujourd'hui, son modèle, c'est ça. Mais il ne vit même plus en France. Tu vois, j'ai découvert ça ce matin. Il y a un mec que je connais qui fait de la politique qui m'a dit qu'il ne vit pas en France. Il n'est pas imposable en France. Il est payé par un autre État. Imagine si moi... Il y a quelques mois, on avait déjà vu cette vidéo sur un rooftop d'Abu Dhabi avec Chalgoumi. Mais là, récemment, quand il a été filmé dans une chicha, sincèrement, je ne connais pas un imam. Alors, si tu veux la chicha, il n'y a d'oriental que la chicha. Non, mais c'est des boîtes de nuit avec, je te le dis objectivement, je vous raconte l'histoire après, mais c'est un endroit, c'est une boîte de nuit avec une chicha. Il y a des femmes. Enfin, tu vois, ce n'est pas un endroit de pudeur. Je dis la vérité. Il m'arrive un truc assez marrant. L'imam Bajrafil, qui est beaucoup plus respectable que Chalgoumi, qui est quand même un mec très estimé dans la communauté musulmane. La première fois que je le rencontre, il y a un mec qui me dit viens manger dans mon resto. Viens manger dans mon resto et tout. Et il m'arrive des fois d'aller manger dans des restos où on m'invite et je vais dans une chicha. Sauf que je n'ai pas vu que c'était un resto chicha, en fait. Donc, en fait, c'était les deux mélangés. Et l'imam Bajrafil me regardait droit dans les yeux et ne tournait pas son visage parce qu'il aurait très bien pu me dire viens, ce n'est pas pour moi ici. Et en fait, il ne me regardait que droit dans les yeux parce que s'il tournait, il était en enfer. Et ce qui était marrant, ce qui m'a touché, c'est le genre de nanas qui venaient avec des robes. Elles ont le droit, c'est la France, mais un peu trop, un peu trop, un peu trop. Elle venait parler à l'imam. Pas contre du décolleté, de tout. Et l'imam, il disait merci, c'est un... Ouais, 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 on est ensemble. Est-ce qu'il se balade avec un chétanomètre un peu comme dans SOS Fantôme ? Non, mais ça faisait rire. Oh là là, oh là là, oh là là ! Et il m'a fait rire parce que quelques mois après, on racontait comment on s'est rencontrés et j'ai dit... Et je l'ai amené dans une chicha et tout, je raconte ce que je veux. Et l'imam m'a dit mais moi, je croyais que tu avais fait exprès. Je dis pas du tout. Enfin, tu vois, si je reçois un imam en plus, c'est vraiment un mec, tu vois, droit, franc, enfin c'est un imam quoi. Les bons imams en général, c'est des mecs plutôt discrets. Et c'est pour ça, tout à l'heure, il y a un mec qui me disait tu veux pas sur Radio-J, quelqu'un qui connaît Radio-J, il me dit ok Yassine, on invite pas Chagoulmi, mais qui on invite ? Mais j'ai dit mais personne. Pourquoi tu veux inviter absolument un imam que franchement, objectivement, qui n'a de légitimité que son propre territoire ? Tu vois ? C'est le cas de Tarek Oubou. Là surtout, il vient vendre son livre en fait, il n'y a aucune actualité. Non mais moi, je n'ai jamais vu un imam autant mal parler des musulmans. Oui, oui, Tarek Oubou qui a un imam hyper respecté. De Bordeaux. De Bordeaux. Avec qui j'ai eu des vraies discussions, qui m'avait dit une fois... On l'invite au spectacle d'ailleurs le 20 mai à Bordeaux. Oui absolument, mais il m'a fait rire l'imam Oubou parce que la première fois que je lui ai serré la main, il m'a serré la main dans une conférence à Bordeaux, il m'a dit, enchanté et tout. Le frangin Rachid Benzin, il m'a dit, je crois qu'il a un peu mal pris parce que j'avais dit, il ne faut plus donner l'islam au blédard. Et en fait, Tarek Oubou est un blédard et il l'avait mal pris et je lui ai dit, peut-être que tu n'aimes pas le terme blédard qui est péjoratif et c'est un prof de science-nate, je crois, même pas un prof de science-nate, je crois, c'est un biologiste même, c'est plus poussé que ça. Il m'avait dit, le mot blédard, il est vexant. Mais je lui ai dit, mais tant qu'on n'aura pas des Français qui parlent de l'islam, l'islam sera vu comme une religion en France de transit. En fait, doré d'avant, c'est une religion qui est ancrée en France, qu'il y ait quatre mosquées par ville, moi, je suis le premier à dire que ça en fait trois de trop. Je ne vois pas pourquoi on prit le même dieu pour qu'on n'aurait pas un lieu commun. Et en plus, on pourrait faire quelque chose d'œcuménique, c'est-à-dire avec une architecture pas forcément faite par des musulmans. On peut faire un très beau... Il y a des villes aujourd'hui, de plus en plus, je ne dis pas ça parce que je viens des mureaux. Il y a beaucoup de mosquées aux mureaux, mais les mosquées, elles sont faites au service de la ville. C'est-à-dire qu'elles rentrent... Alors, on n'est pas non plus en train de dire qu'il faut un minaret de 72 mètres parce qu'il y a quand même des mecs qui sont quand même un peu... Il y a un mec qui m'a appelé pour financer une mosquée en province. Il m'a dit on va faire un mosquée avec un minaret de 15 mètres. Je dis, je pense que ce n'est pas le moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de minaret et tout, mais si tu n'as pas l'approbation de la ville qui te dit ok, nous, on est d'accord et tout, tu vas juste réveiller les plus grands fachos en plus en province, je ne dis pas le nom de la région, mais c'est dans une région je pense que déjà le fait qu'il y ait des musulmans en France, ils acceptent moyen. Tu as dit que tu étais mariée, vous avez des enfants ? Oui, trois enfants, trois garçons. Quel âge ? 12, 10 et 7. Comment vous leur parlez, toi qui es voilée ? Déjà, première question que je pose souvent pour que les gens prennent conscience, est-ce que tu as vécu tout à fait ? Et alors ? J'en ai eu déjà quelques années après avoir porté le voile dans la rue où on m'a un peu, un monsieur qui passait à vélo qui m'a dit rentre chez toi, je lui ai dit je suis né là. Après, vu qu'il était à vélo, il a continué à passer, bon ça va, c'était soft. Chez un médecin aussi où je passais chercher mon ordonnance et c'est le confrère de mon médecin qui m'a reçu et qui m'a dit pourquoi vous portez le voile ? Parce que c'est mon choix personnel. Oui, mais vous savez que ce n'est pas écrit dans le courant. Ah bon ? Vous n'avez pas à faire ça, c'est n'importe quoi. Je vais vous prescrire une voilectomie. Je viens juste... Une voilectomie. Je lui ai dit je viens juste de récupérer mon ordonnance. Je ne voulais pas discuter avec vous de ça, enfin c'est personnel. Oui, mais je vois que votre nom en plus il est français. Ton nom, il est français ? Oui, parce que mon époux est d'origine martiniquaise. Zainab Saint-Ouze. Zainab Pointapitre. Converti. Oui, il est converti. Je pose des questions. C'est très fort, Yacine, toi qui connais les conversions, très fort de convertir un antillais. Un antillais, je crois que ça t'ouvre les portes du paradis. Ce n'est pas moi qui l'ai converti. C'est Kerry James. Parce que faire arrêter un antillais le porc et l'alcool, hyper chaud. ils sont quand même ses deux jambes. Ce qui est important, c'est que ton pari n'est intervenu à aucun moment sur le fait que tu sois voilée. Non, en fait, je n'étais même pas au courant. Un jour, je suis rentrée. Et là, il a dit « Et un salaire en moins dans la maison, sa mère ! » Pourquoi ? Tu vous as rencontré et tu avais envoyé un CV anonyme ? Non, on s'est rencontré au lycée. Et on s'est marié jeune. Puis j'ai porté le voile quelques années, quatre ans après notre mariage. Et Zainab, tu sais, je pose la question souvent dans ce podcast et tout parce que ton témoignage est beaucoup plus puissant que celui d'un châle ghoumi, évidemment. Mais tu sais que tu viens déjà de faire péter le logiciel des clichés parce que pour beaucoup de gens journalistes en France, les femmes voilées sont forcément voilées de force. C'est ce qui revient tout le temps. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de copains à moi qui sont musulmans. Quand leur femme est voilée, c'est de leur propre chef. Et moi, j'ai même des copains à moi. De leur propre chef. Ah, leur mari. C'est ça que tu viens de dire. Leur chef, c'est leur mari. Non, mais j'ai même des copains musulmans. Marie à une femme musulmane dont la femme s'est voilée. Et mon pote lui a dit arrête de te voiler, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire que même mon pote s'est retrouvé en embrouille alors que, tu vois, et il disait, et j'ai un pote à moi que je salue qui m'a dit, lui, pour le coup, c'était économique. C'est que ma femme s'est voilée. Je savais qu'elle n'aurait plus de boulot. Et je sais que du coup, j'aurais eu... Toi, tu peux travailler ? En fait, je suis indépendante, je suis formatrice. Du coup, je me déplace dans différents centres de formation pour adultes ou pour, comment dire, des ados. Enfin, ce n'est pas des ados, ils sont adultes aussi, post-bac. Je forme du... Après le bac jusqu'au master. Et du coup, j'ai eu une fois une remarque en deux ans et demi de... Je vais te poser une question laïque, Zaynèb. Pourquoi tu te brimes comme ça ? Pourquoi tu veux cacher tes cheveux ? Pourquoi tu t'enlèves une liberté comme ça en mettant ce voile ? Parce que sinon, je suis trop belle. Ah ! Bravo ! Et bravo ! Pour laisser une chance aux autres. Bien joué, Zaynèb. Merci, Zaynèb. C'était absolument formidable. On a eu du vin, des médecins, des chevaux et le voile. Une stat ? Une stat. 100% de n'importe quoi. 100% de n'importe quoi ? J'avais préparé un petit truc. Moi, j'avais... Alors, c'est pas très jovial. Moi, j'avais préparé un peu quelque chose sur la population carcérale. Eh ben, tu viendras demain ! Oui, absolument ! Demain, regarde, pour demain. Merci, Wael. Ouais, on salue aussi Samir Instituber qui est venu nous rendre visite, qui est un jeune humoriste... Attends, bah coupe. On va voir s'il est drôle. Tu veux voir ? On va voir que t'es dérôle comme ça. En tout cas, il rigole très fort. Tu viens d'où ? Je viens de Paris, à côté. C'est vrai ? Et t'as le maillot de Bordeaux ? Ouais, ça, c'est une longue histoire. Oui, ne la dis pas, on n'a pas le temps. C'est ton épouse à côté ? Pas du tout, c'est une amie. Non, c'est une amie qui s'appelle Noisette qui a déjà travaillé ici avec Eric Delcourt. C'est pas vrai ! Voilà, si, si, long time ago. Non, non. T'es humoriste depuis combien de temps ? Un peu moins d'un an. Et alors, tu joues ? Comédie Pigalle, souvent. Oui, c'est un déroquis, quoi. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant chez Samir Instituber, c'est qu'il fait des vannes sur l'actu. Ouais. Et ça, c'est bien parce que nous, on fait ça tous les jours dans ce podcast. Parce que, tu sais, par exemple, tes potes Hugo qui écrivent un 5 minutes tout. Ils racontent des trucs qu'on s'en bat les couilles en disant, j'ai cassé ma PlayStation 5. Bon, ça, c'est pas un sketch. Toi, tu suis beaucoup l'actu. Oui. Bah oui, mais je fais le plateau Gazette Comédie Club le dimanche soir au Comédie Pigalle et c'est sur l'actualité tout le temps. Et que sur l'actualité. Ah là, c'est vraiment, là, on dirait PNL sous la pluie. C'est frise. Il y a toute ma famille qui a essayé et qui n'a pas réussi. C'est vrai ? Ouais. T'as grandi où, toi ? Ici, en France. À Gennevilliers puis à Argenteuil. Ah oui. Ah oui, oui. Dans l'apaisement. Merci. Faut parler d'apaisement. Merci, mesdames et messieurs. On se trouve à bientôt. Appeler au calme du côté de Sevran très, très important. Je sais qu'on a déjà passé des coups de fil là-bas mais ce qui est en train de se passer là-bas est totalement tragique vu la récupération politique de l'extrême droite. Un jeune, un homme est mort sous les balles de la police. Cette histoire est extrêmement trouble. Nous sommes en train de faire un point notamment avec des journalistes que je salue pour essayer de mener une enquête et je remercie aussi toute la population de Sevran qui est en train de nous amener des informations. Encore une personne qui va mourir malheureusement avec des policiers qui visiblement ne méritent pas de faire du terrain. Tire accidentel selon la police. Tire accidentel. Tous les témoignages concordent pour l'instant pour dire qu'à aucun moment il n'était utile de faire preuve d'un coup de feu. Je rappelle encore une fois pour ceux qui ne le savent pas que notre pays est loin d'être un pays violent puisque à chaque fois tu vois qu'il y a un mort par balle ça tétanise tout le monde alors que les américains c'est monnaie courante malheureusement. Les Zemmour en a profité pour dire qu'il veut éradiquer la racaille. Absolument. Éric Zemmour pour l'anecdote ce matin j'ai appris devait aller à Sevran pour des raisons de sécurité totale on lui a déconseillé car même les habitants de Sevran ce soir pour certains sont en danger j'appelle ceux qui écoutent le podcast à faire très très attention je suis très attaché à cette ville et à tous les habitants de Sevran pour des raisons que vous connaissez et faites attention à vous surtout et surtout allez voter à demain Bisous Les 30 Glorieuses à retrouver sur www.legrandrapponnement.lol Sous-titrage ST' 501